Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee bonsoir à tous alors hier les israéliens ont envahi le liban bon et il se prépare à une deuxième nuit à une deuxième nuit de combat contre lesbola en violation totale, totale des règles internationales bon l'occident ne fait rien ne dit rien ou pas grand chose je viens de lire les journaux américains c'est vraiment rien pas une pas une protestation rien bon premier sujet donc deuxième sujet à Kursk les russes envoient leur sab vous savez ce sont des bombes cladantes de 1500 à 3000 kg d'explosifs ceux qui sont sur ma chaîne Patreon ont pu voir les résultats incroyable bien et monsieur Barnier vient de faire une déclaration à l'Assemblée nationale donc Pokrovsk c'est toujours pas indiqué sur la carte c'est le secteur qui est tout au bout du premier du premier très jaune vers le nord donc là la situation est assez statique par rapport à ce qu'on a pu voir tout au long de la première quinzaine de septembre on voit que là les russes ont mis un peu le frein c'est des opérations qui sont plus limitées parce que les ukrainiens ont renforcé leur défense donc il n'y a pas d'embellie sur le front d'un seul coup néanmoins alors on a une ligne la première ligne jaune c'est la route qui mène donc du nord depuis Pokrovsk jusqu'à Selydové qui est dans le rectangle bleu plein là l'objectif des russes c'est de couper cette route pour couper tous les ravitaillements toute la logistique, les renforts, l'évacuation des blessés de l'armée ukrainienne et faciliter ensuite la chute de Selydové on le voit à chaque fois les russes tentent d'abord d'isoler les villes, de les couper de leur ravitaillement et ensuite éventuellement il lance ou pas un assaut si la garnison fuit ou pas la ville on l'avait vu je pense que la bataille qui va devenir le modèle en situation de guerre ouverte je parle pas de Mariupol qui est un siège puisque là les gens qui étaient dans Mariupol les défenseurs n'avaient aucune chance de s'évacuer en nombre mais on l'a vu avec Avdivka à chaque fois on crée les conditions de l'encerclement opérationnel et soit l'adversaire se replie soit il est anéanti dans la ville là la voie ferrée servait de voie principale de ravitaillement aux unités ukrainiennes elle est coupée et ça ça fait un petit moment qu'elle est coupée et ça me fait dire que les russes vont se répandre en utilisant la voie ferrée vers le nord et vers le sud puisque c'est un terrain qui est encaissé qui les protège des vues de la défense ukrainienne mais je pense aussi qu'ils vont essayer de déboucher comme je l'ai marqué avec la première flèche rouge pointillée pour provoquer un encerclement plus important d'autant qu'au sud ils progressent pour pouvoir prendre la ligne de défense ukrainienne qui est marquée ici en bleu entre Avdivka et Shechenko à revers et ainsi puisque le saillant autour de Rirnik n'est toujours pas vidé malgré les attaques locales russes et bien de provoquer ainsi le repli de l'effectif ukrainien qui est engagé dans cette zone c'est le plus grand pays du monde mais sa population n'est guère supérieure à celle du japon donc le problème de la russie c'est d'occuper son propre territoire alors pourquoi avoir envahit l'Ukraine ? pourquoi avoir envahit l'Ukraine ? alors si on fait de l'anthropologie pourquoi menacer les pays baltes ? les pays baltes c'est les pays baltes qui le disent ils n'ont pas envahit les pays baltes cela vous projetez dans un futur qui à mon avis n'existera pas je faisais partie des gens qui ne croyaient pas à l' invasion en Ukraine l'idée que les baltes s'excitent mais il y a des menaces non, les baltes disent qu'il y a une menace mais pour le moment on n'a pas vu on verra quand les russes auront réglé le problème ukrainien il y a une différence anthropologique en petite Russie qui est une partie de l'Ukraine il y a une autre partie de l'Ukraine la géographie interne de l'Ukraine est une chose que j'étudie très en détail dans un chapitre de la défaite de l'Occident mais vous avez une partie intermédiaire plutôt proche de la Russie mais avec des structures familiales également intermédiaires je veux dire communautaires mais souples et puis il y avait le Donbass qui était juste simplement russe et en fait la revendication ukrainienne du régime ukrainien qui voulait récupérer le Donbass c'était de remettre sous son autorité des populations la crème aussi simplement russes donc le point de vue des russes c'est qu'ils ne sont pas du tout en train de construire un empire c'est qu'ils sont en train de reconstituer les frontières de la Russie vraiment russe avant le communisme quand Poutine parle de décommuniser l'Ukraine c'est de faire disparaître cette carte aberrante créée par le soviétisme alors que les attaques russes dans l'est de l'Ukraine s'intensifient Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev et ses alliés devraient signer un nouvel accord de sécurité lors d'une prochaine réunion le 12 octobre sur la base aérienne américaine de Rammstein en Allemagne cette déclaration intervient après que le président ukrainien a présenté son plan de victoire aux deux candidats à la présidence des Etats-Unis lors d'une récente visite à Washington ces derniers jours l'armée russe a fait reculer les troupes ukrainiennes dans les régions orientales provoquant des destructions massives plusieurs personnes ont été blessées dans les régions de Kherson et de Soumy à Kherson même une personne est décédée et 11 autres ont été blessées dans une frappe de drone enfin sur ces images fournies par l'armée ukrainienne on peut également constater l'état de la ville de Voulédard dans l'est du pays où des combats font rage les forces russes pilonnent Voulédard à l'aide de bombes planantes tandis que des unités d'infanterie avancent sur les flancs pour tenter d'encercler la ville encore tenue tant bien que mal par l'armée ukrainienne donc on a eu beaucoup de bruit pour rien par rapport à la visite de Zelensky parce qu'il devait nous annoncer un plan de victoire on ne sait pas de quoi il ressort précisément on ne sait pas comment il va obtenir cette victoire dans la paix tout ça c'est des mots creux c'est de la communication ce qu'on sait c'est que à l'issue je ne parle pas au début mais à l'issue de sa rencontre avec Donald Trump on avait bien l'impression que Donald Trump avait vraiment les clés du conflit côté occidental puisque c'est les Etats-Unis qui diront quand la partie va être terminée du côté occidental donc en termes de soutien en termes d'aide à l'Ukraine financière, militaire et que Zelensky avait bien compris que c'était Trump qui avait la clé et que Trump restait sur ses positions que cette guerre avait été décidée par d'autres merci Mme Nuland M. Kagan M. Blinken et toute la clique des Straussiens il est donc néo-conservateur les fous du sous-sol que ça avait provoqué considérément des morts des destructions qui n'auraient jamais dû avoir lieu et on sent bien que Zelensky a compris que si Trump passait Trump pouvait lui sauver sa tête alors je crois qu'il faut partir du contexte et c'est vrai qu'on n'est pas très bien informé en France c'est-à-dire si vous lisez le journal Le Monde par exemple vous êtes dans une purée d'informations qui n'est pas très grave pour les citoyens finalement en ce qui concerne la politique extérieure qui ne sont pas en première ligne mais qui est très grave parce que même les élites les gens qui décident sont désinformés par le journal de référence mais le contexte actuel c'est que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre et que les Russes sont en train d'avancer et qu'on ne sait pas quand l'armée ukrainienne va s'effondrer quand le régime de Kiev va s'effondrer il y a des frappes en profondeur de l'Ukraine malgré tout oui mais ça c'est des ça c'est ce qu'on nous dit c'est ce qu'on nous dit mais la réalité c'est que les Américains sont arrivés c'est ce qu'on nous dit vous n'êtes pas sur le théâtre d'opération Emmanuel Todd non non mais honnêtement je parle vraiment je vous jure que quand ils sont entre eux les gens du Pentagone parlent comme moi et ma plupart des sources sont ceux sont celles c'est des trucs qui va des think tanks autour de vraiment je ne suis pas je veux dire le niveau de de désinformation de non-conscience de ce qui se passe c'est tout à fait tout à fait exceptionnel donc en fait la question qui est posée aux occidentaux maintenant c'est est-ce qu'ils acceptent leur défaite et ou est-ce qu'ils ne l'acceptent pas alors ça devient vraiment compliqué parce que moi je pense que les objectifs russes ont changé et ont grandi c'est à dire que là il ne s'agit plus simplement de récupérer le Donbass et comment dire par exemple les les interventions géniales des britanniques pour aider les ukrainiens à tirer des missiles sur sébastopol en partant d'Odessa on fait prendre conscience aux russes du fait que il fallait qu'ils prennent Odessa s'ils voulaient être tranquilles et puis et puis toutes sortes d'autres choses et mon sentiment c'est que les russes vont aller jusqu'au Dniepre alors en ce qui concerne le front donc on va passer aux cartes assez rapidement on va commencer par le secteur de Kursk alors le front de Kursk les choses sont assez simples je vous ai remis donc en bleu Sudja l'objectif des russes l'espèce de turquoise c'est la fameuse route R200 qui relie Soumy en Ukraine à Sudja c'est la voie de ravitaillement principale de l'armée ukrainienne et donc aujourd'hui en ce qui concerne la contre-attaque russe qui est menée depuis la partie occidentale qui est encore donc tout ce qu'on appelle le district de Glouchkovo on voit que les attaques se poursuivent vers l'Est c'est les flèches pointillées rouges mais aucune d'entre elles n'a réussi à faire de progrès significatif depuis vendredi maintenant au sud dans le secteur de Plechkovo on voit que les russes là c'est la flèche rouge pleine les russes ont réussi à progresser dans ce secteur qui est pourtant défavorable en termes de terrain puisque c'est boisé marécageux mais néanmoins ils ont réussi à progresser alors sur quelques à peine je crois c'est 2 km de progression mais sinon globalement le front reste stable dans ce secteur et dans la partie occidentale donc côté Glouchkovo on voit que les ukrainiens contrairement à ce qu'on avait constaté vendredi ont repris des attaques en direction de Veseloyer mais que ces attaques Veseloyer c'est dans le rectangle rouge plein mais que ces attaques n'ont pas abouti sinon à la destruction semble-t-il d'un nouveau léopard léopard 2 à 6 je crois qui a été détruit hier selon les différentes images qu'on a pu consulter sur les réseaux télégrammes russes puisque tout ce qui était russophone a été mis au pas en Ukraine c'est un régime autoritaire l'Ukraine je veux dire c'est des Ukrainiens ukrainiens ont montré un courage admirable le matériel américain était insuffisant l'aide de satellites américaines était très utile mais à mon avis jamais des troupes américaines au sol n'auraient fait aussi bien face aux russes que les ukrainiens vraiment mais ça ça va se terminer le régime est sous perfusion et la vraie question c'est est-ce que même pas les occidentaux est-ce que les américains acceptent leur défaite parce que ça ça va être terrible quand on va s'apercevoir que l'OTAN n'a été capable de rien qu'on aura qu'on aura vraiment percuté que l'amérique n'a plus l'industrie militaire qui lui permet de faire face et quand on aura compris que la Russie ne veut pas aller plus loin ce qu'on a devant nous parce qu'elle n'a pas les moyens démographiques elle n'en a aucune envie aucune possibilité ce qu'on a devant nous est une décomposition de l'OTAN donc en fait l'enjeu de la guerre d'Ukraine ça n'est pas du tout le territoire ukrainien je veux dire c'est le système impérior américain les changements les plus significatifs ont eu lieu dans le secteur de Toretsk comme vous pouvez le voir on a les ukrainiens qui ont été définitivement donc chassés de Nelly Pivka tout le secteur au sud de New York est définitivement entre les mains des russes et maintenant les russes poursuivent ils ont réussi une belle incursion ici le long de la petite rivière qui coule là en dessous de Léodifka je crois Léonidifka pardon là ils ont réussi à s'infiltrer en suivant le cours de la rivière ils ont également réussi à progresser là vous voyez c'est marqué c'est du Google Map donc il y a des points marquants un peu un peu atypiques pour une carte militaire on voit ici au sud de l'épicerie qu'ils ont également progressé ce qui fait que tout le terrain qui se situait au nord de Léodifka est également tombé entre les mains des russes et puis on a aussi des progrès plus ou moins importants vers le centre-ville de Toretsk c'est la dernière flèche pointillée la plus au nord sur la carte où donc on voit que les russes continuent à la fois de flanquer la ville donc là pour le moment c'est plutôt au sud mais vu qu'ils ont réussi une pénétration dans les faubourgs directes de la ville depuis qu'ils ont capturé la périphérie et certains térils et bien ils ont profité de cet avantage tactique donc on voit bien que les américains sont un peu comment dire ils jouent d'ailleurs c'est la même chose pour la question que vous avez on a abordé à propos d'Israël les américains jouent un peu la politique de la carotte et du bâton c'est-à-dire que les américains vous le savez qu'ils sont en période électorale et qu'ils voudraient aborder les élections avec un semblant de succès ils ne pourront pas avoir un succès parce qu'il n'y aura pas de victoire ukrainienne malgré tout ce qu'ont raconté nos journalistes depuis deux ans et demi il n'y aura pas de victoire ukrainienne il n'y aura pas non plus de défaite russe donc le minimum si vous voulez que chercherait à atteindre les américains ce serait que le conflit s'arrête autour d'un processus de négociation voilà et ça pour eux ce serait déjà en tout cas diplomatiquement pour les américains ce serait un succès et pour arriver à ça et bien ils utilisent un peu oui comme j'ai dit tout à l'heure la politique de la carotte et du bâton c'est-à-dire que d'un côté ils poussent les ukrainiens vers la négociation ils leur interdisent d'utiliser les armes dans la profondeur du territoire russe afin de ne pas aggraver la situation mais ils leur donnent des armes d'une manière de dire aux russes on ne veut pas aggraver la situation mais d'un autre côté on continuera à aider les ukrainiens tant que vous ne trouverez pas un accord ensemble voilà ça c'est un petit peu la stratégie américaine ah non une défaite de l'Europe certainement une manipulation de l'Europe certainement quelque chose de très dur pour l'Allemagne puisque en fait les américains ont très consciemment coupé l'Allemagne de ses liens avec la Russie énergétique et autres les américains ont joué contre l'Europe en fait la grande angoisse des américains la grande angoisse stratégique c'était le rapprochement non pas tellement entre l'Europe et la Russie qu'entre l'Allemagne et la Russie ce qui quand on dit ça maintenant on a l'air d'être dans un monde de science-fiction mais souvenez-vous de la guerre d'Irak et des conférences de presse simultanées de Schröder Chirac et Poutine ça a terrorisé les américains parce que là ils étaient éjectés du continent donc dans un premier temps ils ont vraiment réussi c'est vrai mais les allemands c'est la question qui est posée là le truc qu'il faut surveiller c'est l'attitude des allemands je pense pas qu'il y ait grand chose à attendre des français vu le niveau et les moyens effectifs et ça se présente pas mieux depuis de toute façon on a même plus de vrai gouvernement on est en roue libre ici on a nos problèmes financiers mais l'attitude de l'Allemagne dans les mois qui viennent et dans la décision stop ou encore pour la guerre va être tout à fait crucial et donc c'est dans ce contexte je reviens à la question quand même la question qui était la menace nucléaire russe pourquoi pourquoi ne pas traiter la question finalement la menace nucléaire russe la menace nucléaire russe c'est parce que là il y a ce débat à l'ouest sur va-t-on donner des missiles à longue portée aux ukrainiens pour qu'ils puissent tirer sur le territoire russe d'une façon beaucoup plus massive avec pour résultat pas tellement des résultats stratégiques importants pour les ukrainiens mais la perspective d'enflammer l'ensemble du continent ça serait le haut encore pour les américains c'est-à-dire que les américains après avoir déclenché une guerre civile post-soviétique déclencheraient une vraie guerre civile européenne pour empêcher tout retour de la paix accord entre les russes et les allemands et tout ça on est dans ce contexte les russes sont en train de gagner la guerre ils voient que certains pensent à envenimer les choses d'une façon supplémentaire et ils avertissent qu'ils réagiront donc tous les débats russes ou toutes les affirmations russes sur ce qu'ils feraient en cas de fourniture d'armes de longue portée à l'Ukraine armes de longue portée qui ne peuvent être utilisées qu'avec les moyens de guidage et de repérage américains et secondairement britanniques et français ils considéraient ça comme une déclaration de guerre mais je vois tout le monde dire c'est Poutine des fous comment peut-il dire des choses pareilles mais imagine nous sommes français imaginez qu'on ait des problèmes avec l'Algérie par exemple et qu'une puissance étrangère fournisse à l'Algérie des missiles qui lui permettent de tirer sur Montpellier ou Marseille avec l'aide de ses moyens de guidage on se considérait comme en guerre avec ce pays c'est juste ce que sont en train de dire les russes c'est une stratégie qui en soi n'est pas complètement et dans la situation actuelle qui n'est pas complètement incohérente parce que les armes qu'ils fournissent à l'Ukraine ne permettront pas d'obtenir une victoire et ça a été d'ailleurs évoqué par le général Patrick Ryder qui est le porte-parole du Pentagone il y a quelques semaines il a dit il n'y aura pas d'armes miracles qui permettront à l'Ukraine d'obtenir la victoire donc on sait qu'il n'y aura pas de victoire ukrainienne maintenant évidemment politiquement l'Ukraine et notamment Volodymyr Zelensky ne peut pas s'engager dans des négociations parce que il serait probablement sa vie probablement même serait en danger d'ailleurs on a évoqué certains ont évoqué que le plan de victoire qu'il est allé présenter aux Etats-Unis est en fait un plan de survie personnelle et pas seulement politique mais survie personnelle parce que on n'acceptera pas qu'il entre dans un processus de négociation donc il devait montrer les gages si vous voulez aux forces notamment ultra-nationalistes qui sont soutenues par des pays comme la Suisse comme tout ça on a systématiquement soutenu ces forces ultra-nationalistes j'utilise le terme ultra-nationalistes pour être poli et pour pas utiliser un terme qui nous fasse éliminer sur Youtube mais vous rendez bien compte de quoi je veux parler et ce sont eux qui empêchent une résolution politique du conflit non pas du tout ce qui s'est passé c'est que lorsqu'il est venu aux Etats-Unis Zelensky d'abord allait voir Joe Biden Kamala Harris et toute la presse néo-conservatrice et démocrate et ça a été perçu immédiatement par les républicains et par Trump comme une position extrêmement partisane et comme un soutien justement à la candidate démocrate donc il y a eu une première déclaration de Trump quelques jours avant en disant il faut arrêter de donner de l'argent à ce personnage en parlant de Zelensky qui refuse de signer un accord de paix il est maintenant temps de revenir à la paix et le président démocrate de la chambre républicain Johnson de la chambre des représentants a refusé de recevoir Zelensky alors qu'il est celui-là même qui avait voté les 61 milliards de dollars de l'aide massive qui avait été donnée l'été dernier et donc in extremis Zelensky a un petit peu mis de l'eau dans son vin et Trump aussi et ils se sont rencontrés c'est pour ça que le temps de Trump est toujours aussi aussi dur mais beaucoup moins dur que ce qu'il avait dit quelques jours auparavant et que Zelensky a été obligé de faire amende honorable devant le candidat républicain dont il ne faut pas écarter qu'il puisse être élu parce que la presse américaine on le voit donne des sondages plutôt favorables à Kamala Harris même si le score est très serré même si la presse américaine est très pro-Kamala Harris le New York Times a affiché cette nuit le fait qu'il soutenait la candidate démocrate mais rien n'y jouait et d'ailleurs le score risque d'être très serré avec des tas de problèmes à venir de contestation de l'élection de l'un ou l'autre c'est ce qui commence à ressortir les russes ont achevé quasiment à 100% l'encerclement de la ville ils laissent une porte de sortie qui est très limitée en termes de taille on en a parlé vendredi à la garnison ukrainienne et néanmoins depuis Vaudiané ils continuent d'attaquer en direction de ces Borayavlenka un tout au nord et on peut éventuellement imaginer une autre attaque depuis Prichistivka à l'ouest vers le nouveau ukrainien de telle sorte à avoir un encerclement sur un territoire qui est plus vaste comme ce qu'on vient de voir dans le secteur de Pokrov si la garnison pense pouvoir encore tenir et nous forcer à un combat de vive force dans la ville et bien on va faire un encerclement plus vaste pour la contraindre définitivement à se replier ou à faire Cameroun on verra là encore les attaques russes ont été très localisées autour d'Ougledar ces dernières 72 heures on n'a pas constaté d'un seul coup un gain territorial majeur par contre on voit bien qu'au nord du côté de Vaudiané ça continue d'attaquer plein nord-ouest pour atteindre donc Borayavlenka pardon assez rapidement mais si on revient sur la scène ukrainienne on a vu que Vladimir Poutine ces derniers jours avait encore augmenté le budget de la défense il avait signé un texte pour l'intégration à terme de près de 133 000 conscrits supplémentaires pour renforcer l'armée russe et atteindre tous les objectifs là aussi les russes sont assez exaspérés par l'attitude non pas de Zelensky mais des néo-conservateurs américains qui essaient de tout faire pour que la guerre dure avec on va dire au moins un match nu jusqu'aux élections présidentielles afin de faire gagner Kamala Harris et de dire nous avons permis à l'Ukraine de tenir tête à la Russie et une fois que les élections seront gagnées il y aura peut-être une légère inflexion tendance sur les deux fronts c'est ça qui est intéressant de le voir c'est que les néo-conservateurs poussent à la fois à l'urcissement du temps vers l'Iran et à un maintien autant qu'ils le peuvent de l'armée ukrainienne contre l'armée russe c'est-à-dire que les oligarques ont été battés par la violence au début de la guerre d'une quantité quand même anormale de types travaillant dans le secteur pétrolier et gazier qui sont suicidés ont sauté par leurs fenêtres et donc il y a cette dimension de violence les oligarques américains qui eux contrôlent le pouvoir et s'affrontent pour le pouvoir ne sont pas menacés par ça la question terrible que je m'étais posée c'est que dans un système social très inégalitaire sur le plan matériel la Russie est presque aussi inégalitaire que les Etats-Unis est-ce que l'Etat peut garder le contrôle des choses sans violence de type c'est une vraie question de pas de philosophie mais de pratique politique mais la réalité dans les classes moyennes supérieures russes on va trouver plus de résistance à Poutine comme ici mais la culture russe est là donc l'acceptation d'un certain degré d'intégration par l'Etat un certain niveau de répression je dirais ça parce que qu'ailleurs mais il ne faut pas oublier à quel point c'est différent du communisme les russes d'abord c'est une économie de marché je veux dire vraiment c'est vraiment une économie de marché et puis les russes ont la liberté de circulation ils peuvent sortir l'une des grandes différences avec tous les régimes russes antérieurs grosse surprise c'est le premier régime russe qui ne soit pas antisémite personne ne dit ce genre de choses et c'est pour ça je me souviens qu'on avait fait tous les deux une émission le jour ou dans les jours du coup d'état de tentative de coup d'état de Prigogine ou de révolte de Prigogine de Prigogine et moi j'étais là paisible en disant mais non c'est un rien du tout c'est un petit phénomène de rien du tout il ne va rien se passer mais c'est pas c'est pas parce que je suis poutiniste ou je ne sais quoi ou d'un naturel béat etc c'est parce que je voyais bien et je vois toujours bien que comment dire le discours en Occident c'est Poutine impose un régime de fer à la Russie Poutine est fou Poutine est ceci Poutine est cela non pour moi c'est la société russe qui a produit Poutine en un certain sens ils ont trouvé à mon avis l'être idéal pour la représenter et donc la société russe a des capacités d'organisation de discipline et la raison pour laquelle les occidentaux se sont cassés les dents sur la Russie c'est que les sociétés comme la société russe qui ont ce trait qui garde des traces d'intégration de l'individu on pourrait dire la même chose de la société allemande en fait qui n'est pas une société individualiste ont des capacités de résistance à la pulvérisation individualiste que l'Angleterre les Etats-Unis et la France n'ont pas on peut commencer par l'Allemagne l'industrie allemande résiste l'Allemagne a un excédent toujours là on dit comme d'habitude on dit que l'Allemagne est foutue la vérité c'est que l'Allemagne s'en sortira économiquement elle a toujours un excédent commercial et c'est notre industrie qui disparaît excusez-moi mais on a un peu le vertige si j'ai bien compris on s'apprête à donner 35 milliards qui se rajoute aux 50 milliards déjà votés précédemment tout cela commence à inquiéter un certain nombre de nos concitoyens quant aux prêts déjà octroyés soyons honnêtes chacun de nous sait très bien que l'Ukraine ne les remboursera probablement hélas jamais et pendant ce temps nous continuons à accumuler des dettes dont nous savons qu'elles finiront probablement sur le dos des contribuables et donc il y a cette idée insensée de saisir les actifs russes pour financer tout ça on sait que c'est illégal dangereux et totalement irresponsable qu'on ne s'y trompe pas cela exposerait l'Europe à des représailles que nous voulons ignorer mais c'est jouer avec le feu sans aucune base légale pour se protéger alors j'ai trois questions à vous poser la première vous avez évoqué monsieur le commissaire dans vos explications au tout début vous avez dit on fera peut-être appel à des contributions supplémentaires des états membres si j'ai bien compris qu'est-ce que vous voulez dire par là et sur quel montant parce que ça mérite quand même quelques explications deuxième question monsieur le commissaire l'union européenne veut saisir les actifs russes pour les transférer à l'ukraine mais êtes-vous en mesure de nous indiquer précisément combien d'actifs européens sont toujours présents en Russie et si nous avons réellement la capacité de les récupérer sans subir des représailles économiques majeures un article du journal Le Figaro français en date du mois d'avril 2024 Le Figaro étant un journal en général à peu près sérieux évoque 105 milliards de dollars qui appartiennent à des sociétés européennes soit trois fois plus que les 36 milliards d'actifs américains encore engagés en Russie et enfin dernière question je pense que vous avez conscience du message que nous enverrons aux investisseurs mondiaux si nous décidons en dehors de toute base légale de confisquer des actifs étrangers qui placera encore son argent en Europe ses investissements ou ses actifs s'il devient évident qu'ils ne sont plus protégés par le droit international merci et donc la Russie garde une industrie des ingénieurs une armée ce qui explique c'était l'une des thèses de votre livre sa bonne résistance par rapport aux moyens déployés par l'Occident dans cette guerre voilà c'est ça et puis surtout je pense que dans le cas de en Allemagne on n'en parlera pas trop je pense que les Allemands gardent tout à fait conscience d'être allemands ne sont pas du tout c'est comme les Japonais dans l'idée qu'ils font se dissoudre dans un empire universel mais dans les systèmes nucléaires l'idée nationale est pulvérisée alors aux Etats-Unis on ne sait pas dire que c'est compensé par un délire mégalomane d'empire mondial sous direction américaine mais chez nous en même temps America first c'est l'idée d'un nationalisme américain d'une certaine manière oui mais la vérité c'est qu'avec son déficit commercial l'Amérique vit au crochet du monde c'est un système impérial dont le cœur d'ailleurs est implosé avec des baisses de niveau de vie au cœur des Etats-Unis en France on a des élites dire en France qu'on aime son pays qu'on est patriote qu'on est français c'est une idée vraiment bizarre moi je suis comme ça mais je vois bien que je suis un peu isolé mais en Russie en Russie l'idée de souveraineté est au cœur de la société mais oui c'est le principe fondamental les gens spéculent sur le retour de la religion orthodoxe en Russie ou des choses comme ça mais en fait les russes c'est pas une nation très active et agressive mais les russes n'ont aucun doute sur le fait qu'ils sont russes et l'idée fondamentale de souveraineté nationale qui anime le régime russe et correspond aux aspirations russes et c'est pour ça que le régime ne tombe pas Israël conduit des opérations terrestres limitées dans le sud du Liban l'information émane du département d'état américain alors que de son côté le Liban repositionne ses troupes dans le sud du pays de son côté l'Union Européenne appelle au respect de la souveraineté des deux pays et à empêcher toute escalade du conflit Joseph Borrell a convoqué les ministres européens des affaires étrangères pour discuter de la réponse des 27 aux tensions au Moyen-Orient selon l'ancien ministre espagnol les armes doivent se taire et laisser la place à la diplomatie Le ministre français des affaires étrangères s'est rendu à Beyrouth ce lundi Jean-Noël Barraud est arrivé dans la capitale libanaise peu après une nouvelle frappe israélienne sur la ville Selon le chef de la diplomatie française les responsables politiques libanais soutiennent la proposition de cesser le feu lancé la semaine dernière par les Nations Unies J'exhorte donc Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu j'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de mener à une déstabilisation régionale Ce lundi le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d'Israël et Tsaal a poursuivi ses frappes sur le parti pro-iranien 25 personnes ont été tuées dont le chef du Hamas au Liban Selon le ministre israélien de la défense Tsaal utilisera tous les moyens nécessaires pour éliminer le Hezbollah On apprend que cette incursion selon les termes israéliens va être limitée alors je ne sais pas ce que c'est qu'une invasion limitée on notera au passage l'hypocrisie des Etats-Unis qui donne leur feu vert qui disent voilà dans le cadre de sa légitime défense de la protection de ses populations Israël a le droit d'opérer alors que la Russie n'a pas le droit d'opérer pour protéger les populations russophones du Donbass à ce genre d'opérations militaires pourtant très encadrées certains juristes l'ont rappelé par l'ensemble de tout un tas de règles de l'ONU pour permettre à un Etat de venir au secours de populations en danger donc tout ça bien sûr c'est selon les Américains qui nous disent voilà on a réussi à demander aux Israéliens de faire une invasion limitée et non pas une invasion totale alors l'invasion totale était-ce la réplique de celle de juin 82 à savoir atteindre Beyrouth et conquérir et occuper de vive force tout le sud Liban est-ce que c'était ça qui était dans les plans maintenant au vu de ce que vient de faire Israël depuis plus d'une semaine on se dit que de toute façon une fois qu'elle aura commencé cette attaque et cette invasion avec des moyens vraiment importants va-t-elle s'arrêter va-t-elle pouvoir s'arrêter parce que nous ne cessons de le dire et de le constater on va en parler quand on va donner un aperçu de la situation notamment à Gaza aujourd'hui il n'y a aucun succès militaire opératif qui permet à Israël d'obtenir des résultats stratégiques sur le plan militaire à Gaza parce que il n'y a pas le Hamas ou d'autres forces de la résistance palestinienne continuent d'attaquer de mener des opérations militaires offensives contre Tzahal donc là avec les moyens dont dispose le Hezbollah il n'y a aucune raison d'imaginer que ça va bien se passer pour les Israéliens oui effectivement les choses s'accélèrent très très vite depuis ce week-end et depuis le 28 septembre la date d'élimination du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah cette nuit les Israéliens ont commencé une offensive terrestre qu'ils disent limitée au sud Liban ils ont demandé à la population de quitter la zone ils ont également prévenu un certain nombre d'habitants du sud de Beyrouth c'est-à-dire que l'offensive israélienne contre le Hezbollah continue il faut dire que c'est une offensive qui ne fait pas partie qui n'est pas une action en riposte au sens propre d'agression du Hezbollah bien sûr il y a des tirs de roquettes régulièrement de part et d'autre de la frontière et les Israéliens ripostent eux-mêmes assez régulièrement mais là on est vraiment dans une offensive qui est faite pour éliminer le mouvement chiite libanais en tout cas le réduire à sa plus simple expression alors ça a commencé on s'en souvient avec l'affaire des beepers et des talkie walkie voilà donc Israël est en train de frapper un grand coup sans qu'on sache exactement ce que va donner cette opération puisqu'il y a eu deux choses très intéressantes côté libanais d'une part l'armée libanaise s'est elle-même mobilisée on ne peut pas dire que les libanais apprécient nécessairement le Hezbollah mais ils n'apprécient pas non plus nécessairement Israël et puis le premier ministre libanais a dit qu'il était prêt à faire appliquer la résolution alors j'ai plus son nom peut-être je crois que c'est la 1371 si ma mémoire est bonne la 1701 pardon qui conduit enfin qui demande à ce qu'une zone de 30 kilomètres une zone tampon soit établie et donc d'évacuer toutes les forces du Hezbollah de cette région donc voilà pour l'instant la politique jusqu'au boutiste de Netanyahou porte ses fruits elle est extrêmement dangereuse pour le monde et pour la région il faut le redire c'est une véritable action de guerre elle est pour l'instant et à très court terme favorable à Israël mais elle ne résoudra absolument rien à long terme il y a deux choses qui sont claires tout d'abord les Israéliens ont une politique étrangère qui est basée sur une relation du fort au faible sur des relations militaires en quelque sorte c'est à dire que depuis leur existence parce qu'on peut dire ça comme ça Israël n'a jamais vraiment utilisé sa diplomatie pour améliorer ses relations avec ses voisins elle a utilisé sa diplomatie pour renforcer ses liens avec l'Occident mais jamais pour essayer de s'associer avec ses voisins et les différents efforts de rapprochement qui ont eu lieu durant les années en particulier depuis la fin des années 60 début des années 70 ces efforts ont toujours été patronnés par les Américains en réalité ce sont les Américains qui sont les vrais parrains des accords qu'il y a eu avec l'Égypte avec la Jordanie notamment et puis plus récemment les accords ce qu'on a appelé les accords d'Abraham qui ont d'ailleurs été mis en pause entre Israël et puis le Maroc et l'Arabie Saoudite notamment mais ce n'est pas Israël vous notez qu'Israël n'a jamais eu de politique de main tendue par rapport à ses voisins ils étaient nouveaux dans un environnement qui était difficile dont ils ont ils se sont imposés en fait dans un environnement qui n'était pas prévu d'être pris comme ça je vous rappelle que la résolution 181 du novembre 1947 qui prévoyait la création d'un État arabe et d'un État palestinien d'un État israélien pardon cette résolution exigeait la tenue de référendum en vertu du droit d'autodétermination du peuple pour que ces deux pays se créent Israël n'en a pas voulu elle l'a pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur cette chaîne Israël n'en a pas voulu et depuis ce moment-là impose par la force sa volonté au reste de la région malheureusement pour le peuple libanais on a franchi je pense le cap des mille morts en fonction des différentes sources qu'on peut consulter aujourd'hui on est à plus de 6000 blessés et on est à un million de déplacés voilà et alors bien évidemment avec le feu vert américain Israël a frappé le Yémen on l'a vu ce week-end les bases qui servent vraisemblablement à Ansarallah pour stocker une partie des missiles qu'elle a récupérés et avec lesquels elle a réussi à frapper Israël et c'est en particulier le cas du Hezbollah je vous rappelle que les Libanais le Hezbollah en particulier n'ont jamais attaqué Israël c'est Israël qui a attaqué à maintes reprises le Liban et c'est en résistance d'ailleurs à ces attaques que le Hezbollah a été créé alors ça c'est très important de le dire ça a été la même chose avec l'Iran d'ailleurs qui n'a jamais attaqué Israël mais qu'en revanche Israël a attaqué à de maintes reprises a mené en Iran des attentats terroristes à notamment par les services spéciaux je vous parle de l'assassinat d'ingénieurs et de personnalités diverses et en accord avec des mouvements qui à l'époque étaient considérés comme terroristes et que depuis l'Occident a considéré comme enfin retiré la liste des organisations terroristes pour précisément permettre des actions sur le territoire iranien les Israéliens ont les mains libres et en plus de ça cette nuit ils se sont permis donc en plus des frappes qui ont été menées bien évidemment malheureusement contre le Liban que ce soit camp de réfugiés palestiniens que ce soit des quartiers de Beyrouth ils ont également frappé la Syrie et ils ont il y a eu au moins trois morts et parmi ces morts on compte une de nos consoeurs journalistes Safa Ahmed qui a été une journaliste présentatrice à la télévision syrienne qui a été tuée dans ces bombardements voilà et donc ça veut dire qu'on est sur Gaza on est à plus de 156 journalistes qui ont été tués dans des opérations militaires israéliennes de différentes natures bombardements aériens etc et là et bien c'est la même chose on voit que les journalistes même en Syrie vont payer un tribut important à l'ensemble de ces opérations militaires et d'ailleurs sur le territoire syrien on se demande pourquoi on arrive à tuer des journalistes alors que la seule chose qui a été pour le moment visée de manière complètement illégale ce sont les infrastructures des gardiens de la révolution iranienne qui sont présents sur le territoire syrien depuis le début de la guerre civile syrienne puisque les gardiens de la révolution soutiennent le régime de Bachar et l'Assad contre Daesh et contre l'ensemble des groupes terroristes qui ont mis à feu et à sang la Syrie au profit majoritairement des États-Unis qui rappelons-le occupent encore certains champs pétrolifères syriens en toute illégalité récemment après l'assassinat de Hassan Nasrallah avec notamment une bombe d'une donne donc on n'a pas c'est pas l'assassinat avec des forces spéciales et un sniper qui élimine de manière ciblée quelqu'un non dans la tradition israélienne on écrase tout on détruit complètement des familles des immeubles c'est l'absence totale et j'y reviendrai de l'application du droit international Et donc Netanyahou au cours de ce discours on l'a vu alors après ce discours il s'est mis en scène cabinet de crise je ne sais pas si c'était à l'ambassade d'Israël ou si c'était enfin pas l'ambassade au consulat israélien pardon à New York ou si c'était encore dans les bâtiments de l'ONU il s'est mis en scène en train d'être en communication avec l'état-major d'Otzahal pour donner son feu vert pour une frappe donc avec des bombes modifiées américaines anti-bunker qui peuvent pénétrer plusieurs étages de sous-sol avant d'atteindre leur cible et donc c'est des bombes de plusieurs tonnes qui donc ne laissent aucune chance à ceux qui sont touchés et bien sûr qui ne laissent aucune chance au bâtiment qui est au-dessus des sous-sols c'est à dire que là on a vu les explosions on a partagé ça sur veille stratégique des vendredis soirs bien évidemment je n'ai pas et personne pour le moment on a la comptabilité exacte du nombre de morts parmi les membres du Hezbollah qui étaient avec Nasrallah à cette réunion ainsi que les éventuels officiers iraniens mais ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des dizaines de morts et des dizaines de blessés parmi les gens qui habitaient dans les immeubles au-dessus parce que les gens ils ne sont pas comptables alors bien évidemment par prudence vu ce qui se passe depuis un moment on se dit on va devoir quitter notre habitation parce qu'il y a un risque d'être ciblé par l'aviation ou par des missiles israéliens mais voilà on ne peut pas abandonner sans arrêt sa maison pour des choses pour lesquelles on ne se sent pas responsable et puis bien évidemment de toute façon quand on voit l'étendue des dégâts avec le souffle de bombes de ce niveau-là de plusieurs tonnes on le voit par rapport à l'emploi des bombes de 3 tonnes en Ukraine là on parle de bombes d'au moins certains ont parlé de 80 tonnes alors je pense que c'est un peu exagéré je pense que c'est le cumul des bombes qui ont touché qui fait à peu près 80 tonnes sur un simple pâté de maison voilà tout a volé et tout ce qui était autour les civils qui n'avaient rien demandé et bien ils ont payé comme d'habitude le prix fort dans ce genre d'opération on a en fait depuis d'ailleurs le mois d'octobre et je vous montre ici une image de la BBC vous avez ici le nombre d'attaques israéliennes contre le Liban en rouge et le nombre d'attaques entre israël par le hezbollah en bleu depuis le mois d'octobre et jusqu'au mois de juin vous voyez que de nouveau on est dans la disproportion complète et si on regarde les chiffres jusqu'en septembre ça c'est les chiffres qui étaient donnés le 6 septembre par Al Jazeera vous avez grosso modo 8000 attaques d'israël contre le Liban depuis le mois d'octobre et 1800 attaques des comment du hezbollah contre Israël et vous voyez également quand vous regardez le nombre de décès et vous les avez vous les avez ici vous voyez que les attaques israéliennes ont fait près de 700 morts en Israël au Liban alors que les attaques israéliennes en comment en contre j'allais dire contre Israël mais en fait c'est même pas contre Israël parce qu'il y a des attaques qui ont été faites contre des sites militaires israéliens qui étaient dans le Golan occupé donc qui n'est même pas vraiment Israël en réalité et donc vous voyez 32 victimes et parmi ces 32 victimes d'ailleurs il y en a beaucoup qui résultent simplement de missiles israéliens qui n'ont pas fonctionné qui sont tombés au milieu de populations civiles israéliennes ça vous montre que les les Israéliens frappent indistinctement sans regarder où ils frappent alors que les 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 le Hezbollah en l'occurrence soit choisi ses ses cibles et en fait depuis le début du conflit ne cible que des objectifs militaires on se rend compte que le but c'est de forcer l'Iran à rentrer en guerre et de le faire le plus vite possible avant qu'on arrive aux élections américaines même si l'éventuelle élection de Donald Trump ne modifiera probablement pas grand chose dans la région en faveur des Arabes ou des Libanais ou des Perses non seulement 700 morts plus d'un million de personnes déplacées alors le Liban qui avait déjà de nombreux réfugiés syriens suite à la guerre civile qui avait éclaté en Syrie même les réfugiés syriens se rentrent chez eux parce qu'ils considèrent que c'est moins dangereux d'être chez eux dans le sud du Liban de très nombreux morts je crois qu'on est à plus de 1500 frappes aériennes israéliennes sur les bastions du Hezbollah avec bien sûr des civils parce que ces bastions sont installées au milieu des zones civils 700 morts plus d'un million de réfugiés des dégâts énormes c'est vraiment une opération de rouleau compresseur de bombardement qui est mis en place ce à quoi il faut ajouter que non seulement les israéliens attaquent le sud du Liban mais ils ont frappé à plusieurs reprises également au Yémen notamment sur le port d'Odeida qui est détenu par les Houthis bien sûr parce que les Houthis leur ont envoyé un certain nombre de missiles depuis leur territoire contre Israël qu'ils font aussi ils ciblent tous les bateaux qui transitent en mer Rouge et qui viennent livrer des denrées ou des hydrocarbures à Israël mais il faut aussi rappeler que les Israéliens ont frappé la Syrie très durement ce week-end aussi et certaines frappes à ma connaissance ont eu lieu également en Irak d'où les milices irakiennes tirent sur le territoire israélien Moscou est probablement intervenu puisqu'on a vu plusieurs visites de Shoigu ces derniers mois à Téhéran depuis qu'il n'est plus ministre de la Défense et qu'il est un membre du conseil de sécurité nationale russe on l'a vu plusieurs fois à Téhéran probablement qu'il a donné des garanties sur la sécurité iranienne mais qu'il a demandé à l'Iran de rester à certains seuils de répliques et de ripostes pour ne pas embraser la région n'oublions pas par ailleurs qu'on a plus d'un million de russophones israéliens juifs de confession qui vivent en Israël donc tout ça pose aussi des questions sur la façon dont Moscou organise sa diplomatie à l'égard de l'Iran parce que ces gens-là ont soutenu la Russie au moment de février 2022 et de l'entrée des troupes russes en Ukraine cette guerre en sud de Liban est en train de faire passer au second plan la véritable épuration ethnique qui a lieu aujourd'hui à Gaza il faut le rappeler même s'il était tout à fait légitime qu'Israël réagisse la disproportion de la réaction est tout à fait inadmissible et je rappelle aussi que le Hezbollah bien que ce soit un mouvement qui agresse Israël fait systématiquement attention à ce que ces tirs de missiles ne visent que des infrastructures militaires elles tombent souvent d'ailleurs de manière tout à fait symbolique à quelques encablures de ces bases les militaires israéliens le savent très bien et le reconnaissent donc là on utilise aussi un prétexte c'est-à-dire que je pense que Netanyahou au-delà de son cas personnel dont on parle depuis des mois sent qu'il y ait une fenêtre de tir positive qui s'ouvre aujourd'hui et il va jusqu'au bout à chaque fois qu'une porte s'ouvre il l'enfonce après Gaza après le sud Liban et le Hezbollah on s'attend à d'autres actions il a déclaré cette nuit au peuple iranien qu'il était avec le peuple iranien qu'un changement de régime arriverait probablement bientôt et finalement l'objectif derrière ça c'est une attaque contre l'Iran Le Hezbollah continue de frapper Israël tous les jours même depuis la mort de Nasrallah donc ça veut dire que le potentiel militaire est encore actif alors vu qu'il y a eu beaucoup de bombardements qui ont frappé probablement certains stocks de munitions de missiles il y en a peut-être moins mais en tout cas il y a encore un potentiel offensif du Hezbollah et le Hezbollah c'est minimum selon certains experts 30 000 hommes et tout le sud du Liban est une véritable forteresse souterraine qui a coûté très cher en 2006 à de ça donc aujourd'hui je n'ai cessé de le dire si Israël rentre au sud Liban c'est le début d'un nouveau cycle qui va durer encore pendant des mois et des mois qui va provoquer un calvaire pour la population libanaise qui n'est pas encore partie parce qu'elle n'a pas pu partir de cette région même si je vous l'ai dit il y a déjà un million de déplacés et pour l'armée israélienne on ne voit pas à part cet objectif très immédiat de maintenir Netanyahou au pouvoir parce que la guerre le maintient au pouvoir alors il y a effectivement une grande colère dans les pays arabes alors de deux façons il faut toujours faire une différence entre les opinions publiques et les gouvernements il y a eu de très nombreuses manifestations au Pakistan jusqu'au Pakistan dans tous les pays du Moyen-Orient en soutien à la mort d'Assad Nasrallah qui est considéré comme une espèce de symbole de la résistance comme une icône alors on est d'accord on n'est pas d'accord mais c'est une réalité il y a énormément de mouvements de foules dont on parle très peu dans les médias occidentaux les gouvernements des pays arabes sont beaucoup plus mesurés mais ils vont devoir eux aussi prendre cela en compte et ça va aussi dépendre de la politique agressive et de plus en plus agressive que conduit Netanyahou côté américain on a eu cette nuit une déclaration du ministre de la Défense du département du Pentagone qui prévenait l'Iran qu'il y aurait des sanctions et des frappes contre lui s'il y avait quoi que ce soit qui a été lancé contre Israël en réalité effectivement les Américains comme les Occidentaux sont très embêtés aujourd'hui parce que tout le monde sent qu'ils sont entraînés par cette politique belliciste et jusqu'au boutiste de Netanyahou mais personne ne veut dénancer Israël de toute façon personne à part Washington n'a les moyens de faire pression sur Israël il faut rappeler que les Américains fournissent plus des deux tiers des armes à Tel Aviv donc il n'y a qu'eux qui peuvent avoir une forme de pression mais les Européens et les autres n'ont malheureusement aucun poids en la matière et puis l'Iran se retrouve piégé l'Iran depuis deux trois mois essaie de ne pas tomber dans ce piège israélien on le voit en permanence de la montée en escalade oui et puis c'est un petit peu les auditeurs connaissent mon point de vue sur le sujet c'est un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine en février 2022 on a poussé 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 la pression pour amener Moscou à intervenir là les Américains et les Israéliens essaient de faire la même chose avec l'Iran l'Iran on est conscient il ne peut pas rentrer dans cette guerre régionale qui serait de toute façon extrêmement négative pour tous pas seulement pour lui et c'est malheureusement ce que continue à faire Netanyahou aujourd'hui en poussant et avec un rôle des Américains qui attendent eux aussi la première occasion pour déclencher quelque chose contre l'Iran alors ce ne sera pas des opérations terrestres s'il y a accompli et les Iraniens sont donc tout à fait piégés pour l'instant ils penchent bien sûr entre continuer à soutenir le Hezbollah et leur proxy et défendre leur intégrité territoriale et ne pas subir des frappes à la fois d'Israël et des Américains donc beaucoup de choses reposent sur leurs épaules aujourd'hui sur les décisions qu'ils vont prendre ils ont déclaré qu'ils n'engageraient pas une guerre directe avec Israël ils ont déclaré que le Hezbollah avait tout à fait les moyens de se défendre tout seul donc c'est probablement un premier signe sur le non-engagement des Iraniens reste à savoir jusqu'où les Israéliens vont encore les pousser pour essayer de les amener à la faute et déclencher un conflit est-ce que la France n'a pas perdu ses leviers au fil des années mais quel autre pays a des leviers la France avait un lien particulier avec le Liban en 1958 le régime libanais s'était effondré il avait été sauvé par des marines américains donc il y a un gigantesque mythe libanais en France donc il ne faut pas se focaliser sur la France le président Biden essaye depuis des mois de convaincre ou de contraindre il n'y arrive pas quand Netanyahou d'accepter une trêve à Gaza soutenue par les familles des derniers otages ils ont essayé de retenir Israël sur le plan de l'escalade régionale aucun effet il y a eu un appel à l'ONU des prisons français et américains pour une trêve le lendemain Netanyahou est en plein préparatif de l'attaque qu'on peut comprendre d'ailleurs parce qu'il y a même moi qui pense que tout ça c'est une métastase lointaine de la question palestienne non réglée pour revenir à l'origine vraie on va y revenir mais aujourd'hui les Israéliens même partisans d'un état palestinien même contre Netanyahou ils approuvent l'opération et en marge de tout ça puisque donc là c'est tout ce qui concerne Gaza et la Cisjordanie on a eu encore des actes donc alors bien qu'il y ait eu les bombardements israéliens sur le Yémen on a encore eu un drone Reaper américain qui a été abattu par Ansarallah au-dessus de la province yéménite de Sahada en Autriche les partis traditionnels ont déçu les électeurs qui se sont tournés vers l'extrême droite les analystes politiques expliquent le succès du FPE par la clarté de son message et sa position de fermeté sur la question des migrants qui lui ont permis de se différencier des autres partis je pense que la migration en même temps n'est pas le grand problème c'est le grand problème c'est probablement l'un des plus visibles des changements c'est pourquoi les gens résistent et réagent à ça de manière émotionnelle mais ce qu'il y a les problèmes c'est la crise des systèmes de santé des systèmes d'éducation des systèmes administratifs les dernières élections en France et en Allemagne ont elles aussi été marquées par la poussée des partis d'extrême droite jusqu'à présent en Autriche le parti de la liberté le FPE a joué un rôle politique au niveau local aujourd'hui le FPE est le premier parti du pays et c'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale reste maintenant au chef du parti d'extrême droite à mener des tractations dans l'espoir de former une coalition faute de quoi il serait exclu du pouvoir To become Austria's new leader the Freedom Party's Herbert Kickel will need a coalition partner to command parliament majority With political parties balancing clashing ideologies with the need for a functioning government Austria's political future is up in the air Euronews in Vienna, Austria Yann Hussar Après les déclarations fracassantes du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot sur la nécessité d'appliquer les peines de prison d'expulser les délinquants étrangers d'organiser un référendum sur l'immigration on a assisté aujourd'hui à des déclarations stupéfiantes de tous ceux qui nous ont laissé le pays dans cet état et qui ont échoué sur tout Laurent Fabius président du conseil constitutionnel nous explique que le général de Gaulle a eu tort de consulter les français par référendum au titre de l'article 11 de la constitution A Le syndicat de la magistrature nous explique que les lois sont au-dessus du peuple oubliant qu'en République la justice est rendue au nom du peuple français Elisabeth Borne qui a gouverné à coup de 49.3 nous explique qu'il ne faut pas être clivant c'est-à-dire ne rien faire et la présidente de l'Assemblée nationale madame Brown-Pivet nous explique que M. Retailleau est dangereux alors que fera M. Barnier quelle politique appliquera-t-il nous saurons demain avec le discours de politique générale La semaine a commencé avec Antoine Armand le nouveau ministre de l'économie Antoine Armand était invité sur France Inter radio de service public et Antoine Armand lui c'est un macroniste et donc il éprouve le besoin de montrer qu'il est macroniste il se souvient qu'Emmanuel Macron est ce président qui s'est fait élire par deux fois comme un rempart contre le Rassemblement national donc que fait-il quand les journalistes du service public lui demandent s'il va recevoir le Rassemblement national que fait-il ? et bien Antoine Armand répond que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain bien entendu puisque le principe fondateur du macronisme enfin ou plutôt ce qui lui tient lieu de doctrine c'est le fait que les extrêmes sont dangereux populistes etc et qu'il n'existe qu'une seule qu'un seul rempart qu'une seule protection contre les extrêmes c'est le bloc central c'est la macronie il n'a pas compris le ministre de l'économie qu'il est dans un gouvernement minoritaire que donc il a besoin du vote de certains députés ou plutôt que ces députés ne votent pas la censure Michel Barnier a donc pris son téléphone pour rassurer Marine Le Pen et lui expliquer que les élus du Rassemblement national seraient bien reçus évidemment et feraient partie des discussions il est bien obligé Michel Barnier de passer sous les fourches codines et puis il a retendu les bretelles de son ministre de l'économie scandale immédiat partout vous voyez bien que ce gouvernement dépend du Rassemblement national et sous la coupe du Rassemblement national oui oui c'est vrai et oui de fait puisque le NFP a décidé de censurer quoi qu'il arrive c'est le Rassemblement national qui choisit s'il censurera ou pas s'il apportera les dernières voix qui manquent pauvre Michel Barnier d'autant que Agnès Pannier-Runacher ministre de l'écologie elle s'est fendue d'une remarque alors elle aussi était invitée sur les plateaux et on l'interroge sur et bien le petit coup de gueule de David Lysnard David Lysnard maire de Cannes qui a vu sa ville inondée inondée par 50 millimètres d'eau tomber en l'espace de 30 minutes c'est beaucoup on a tous vu les images les voitures qui flottent et David Lysnard s'était plein sur les réseaux sociaux du fait que l'alerte météo n'avait pas été suffisante n'avait pas prévu une telle ampleur réponse de la ministre de l'écologie oui enfin quand même c'est pas les chutes du Niagara et puis Météo France fait très bien son travail bref le maire de Cannes est bien gentil mais enfin tout de même on va pas exagérer et c'est lui qui monte en sauce les choses ah bah Michel Barnier a été obligé de reprendre son téléphone bah oui parce que David Lysnard appartient aux républicains c'est à dire ce parti qui a 47 députés dont le gouvernement a besoin et il ne faudrait pas non plus qu'il vote la censure ou qu'il fasse défection et puis David Lysnard est président de l'association des maires de France ça fait beaucoup ça va être ça le gouvernement Barnier ça va être ça la vie de Michel Barnier dans les mois qui viennent enfin dans les mois s'il tient plusieurs mois à ce jeu là parce que visiblement ces petites anecdotes nous montent une chose c'est que tous ces ministres fraîchement nommés n'ont pas bien compris dans quel gouvernement ils sont un gouvernement minoritaire un gouvernement qui doit passer son temps non pas à attaquer les uns et les autres les adversaires politiques mais au contraire à parler d'un projet pour essayer de rassembler sur quelques bases communes parce que sinon il va disparaître aussi tôt ce gouvernement mais ça culturellement ça a l'air très très difficile dans la classe politique française j'ai entendu parler mesdames et messieurs d'une épée de Damoclès qui pèserait au dessus de la tête du gouvernement mais la véritable épée de Damoclès est là sur la tête de la France et des français dès aujourd'hui et faute d'action faute de courage maintenant je suis sûr d'une chose c'est que cette épée de Damoclès pèsera beaucoup plus gravement demain sur nos enfants et nos petits-enfants la véritable épée de Damoclès c'est notre dette financière colossale 3 228 3 228 milliards d'euros et si on y prend garde elle placera notre pays au bord du précipice cette année notre déficit public celui de toutes les collectivités publiques devrait dépasser 6% de notre richesse nationale en 2025 si rien n'est fait il sera davantage encore pourquoi est-ce grave mesdames et messieurs les députés pas seulement parce que ces chiffres n'ont rien à voir avec les prévisions de début d'année pas seulement parce qu'ils n'ont rien à voir avec la trajectoire promise à nos partenaires pas seulement parce que cette situation nous affaiblit autour de nous en Europe mais d'abord parce que la charge de cette dette 51 milliards d'euros est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État derrière l'école est-il acceptable que nous dépensions plus pour payer des intérêts à d'autres que nous ne payons pour notre défense et pour notre recherche alors pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee